En près d'un demi-siècle d'existence, les institutions de microfinance ont su faire la preuve de leurs bénéfices sociaux mais aussi de leur intérêt économique. Aujourd'hui on en compte plus de 10 000 dans le monde dont seulement 500 sont rentables et autonomes. Face aux difficultés rencontrées, l'association microfinance en frontière a une mission apportée aux institutions qui en ont besoin, conseils et assistance technique. Explication de son fondateur et président, Benoît Montsaint-Jean, et de deux bénévoles de l'association, Laurence Dudon-Barberi et Nesrine Benhamed. Microfinance sans frontière est donc une association que j'ai créée en 2006. L'association elle-même est créée en 2009 mais le programme a été lancé en 2006 au moment où j'ai pris ma retraite et consiste à apporter de l'assistance technique à des institutions de microfinance, des IMF, qui établissent, qui me font connaître leurs besoins. Les missions sont d'ordre divers dans des domaines divers ça va du contrôle de gestion à l'audit, en passant par le contrôle des risques, les procédures, l'organisation, le développement commercial, tous les secteurs de la banque dans lesquels nous avons identifié des bénévoles ayant des compétences, des expériences qu'ils peuvent mettre à disposition. Laurence Dudon-Barberi est bénévole au sein de l'association. Dans quelques jours, elle s'envole pour l'Asie. Elle va porter assistance à une IMF qui a besoin d'une aide spécifique. Je pars au Cambodge dans le cadre d'une mission d'assistance technique pour le compte d'une institution de microfinance, IMF, AMRET. Celle-ci souhaite évoluer vers l'activité de retail banking et a donc sollicité microfinance sans frontières pour trouver un bénévole qui viendrait lui expliquer et lui présenter ce qu'est le retail banking. Donc voilà, je me suis portée volontaire. Les bénévoles ont chacun des compétences et des disponibilités particulières. La complexité pour microfinance sans frontières, c'est bien l'organisation et la répartition des missions. Les principales difficultés tiennent au fait que nous avons beaucoup de bénévoles qui sont par définition de très bonnes fois et qui ont envie de faire quelque chose, mais que nous n'avons pas systématiquement des besoins qui correspondent à leurs compétences, que leur disponibilité n'est pas toujours la même que celle qui demandent les IMF avec lesquelles nous travaillons. Nesrine Benhamet s'est portée bénévole. Elle nous parle de son engagement et de la diversité des missions proposées. Depuis longtemps, j'ai voulu faire des missions caritatives et humanitaires. J'ai commencé, quand j'étais étudiante, par des missions au sein de l'UNICEF. Mon regret, c'était que je n'ai pas pu vraiment apporter une valeur ajoutée parce que le domaine dans lequel j'étais bénévole était très éloigné de mon domaine de compétences. C'est une de mes missions en tant que bénévoles de recruter. J'ai quand même réussi à recruter quelques personnes pour Microfinance Sans Frontières. Il faut en parler autour de soi et puis il faut avoir l'envie. Il faut aussi avoir le temps à mettre en fait à disposition des institutions Microfinance. Les besoins des institutions sont très nombreux donc je pense que chacun pourra trouver son bonheur en fait en termes de mission chez Microfinance Sans Frontières. Depuis sa création, Microfinance Sans Frontières a déjà réalisé plus de 50 missions. Aujourd'hui, les quelques 200 bénévoles de l'association continuent de mettre leurs compétences au service d'institutions de microfinance partout dans le monde. Une aide qui permet à ces institutions parfois fragiles de mieux se structurer pour perdurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.